Bien, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter une étude qui s'intitule Demande, offre, décision en matière de dommages corporels. Quelques éléments de contexte d'abord. C'est une étude qui fait partie d'un projet soutenu par l'IUF qui s'intitule Standardisation de la réparation du dommage corporel. C'est dans le cadre de cette étude que sont organisées ces déjeuners du dommage corporel, dans ce cadre encore qui est mis à jour le barème de capitalisation des rentes de l'USMB. On s'était retrouvé, à quelques-uns d'entre vous, autour d'un séminaire sur les outils de la réparation du dommage corporel en décembre dernier. Pour faire cette étude, puisque je ne voulais pas attendre 2025 pour avoir accès aux décisions de première instance, il me semblait que pour parler de demande, d'offre, il était important de voir ce qui se passait devant le premier juge. J'ai fait appel à des avocats pour partager leurs décisions en complétant cette récolte de ce que je pouvais trouver sur les sites de Doctrine et de Prédictis. J'ai sélectionné les décisions des tribunaux judiciaires de 2019, 2020, 2021, ce qui a donné 307 décisions exploitables, évidemment avec des biais. Malheureusement, certains ressorts de tribunaux ne sont pas apparus dans cette collecte et donc ne seront pas renseignés et les poids des différents tribunaux ne sont pas très représentatifs. Ces décisions ont été analysées par Mme Pimbarras à l'aide d'un formulaire très semblable à celui que vous avez utilisé pour vous inscrire à cette journée, évidemment plus longue et plus complexe. La complexité de cette tâche tenait surtout au redressement des indemnisations incomplètes. Autrement dit, dès lors que l'indemnisation était affectée par une perte de chance, par la faute de la victime, par le décès de la victime sans lien avec l'accident et postérieur à la consolisation, il fallait retrouver le montant total du préjudice tel qu'il était évalué. Plus de 600 victimes et des calculs qui ont été faits sur Excel avec ensuite des exportations pour faire des tableaux et des graphiques dans un rapport d'à peu près 200 pages et que je vais pouvoir vous présenter de manière relativement succincte à partir de quelques thèmes. Le premier de ces thèmes est à propos de l'inadéquation des référentiels à ce qui se passe en pratique. Ce premier graphique évoque les demandes en matière de souffrance en durée selon la cotation médico-légale sur l'échelle 7 degrés. Et sur l'axe vertical, vous avez le montant des demandes. L'on s'aperçoit dès lors qu'il y a des demandes qui sont extrêmement diverses, mais pas forcément de manière régulière sur les montants des quotations médico-légales. En jaune, les cartouches jaunes sont les valeurs, les fourchettes du référentiel Mornay, certes un référentiel destiné au cours d'appel et qu'on applique ici à des valeurs de tribunaux de première instance. L'on s'aperçoit que la hauteur des boîtes à moustache n'a que très peu de choses à voir avec le côté assez ramassé du référentiel. Les demandes sont donc considérablement plus différentes, plus individualisées que ce que permet le référentiel. On s'aperçoit que quelques demandes se font en dessous du bas de la fourchette du référentiel, que la plupart vont beaucoup plus haut. Si on se tourne pour ces mêmes souffrances en durée, sur les offres, on s'aperçoit cette fois-ci qu'il y a une meilleure concordance entre la taille des boîtes. Et je vous rappelle qu'une boîte, dans une boîte à moustache, ce que je vous dessine représente la moitié des décisions. On peut dire que le référentiel concerne entre la moitié et les trois quarts des décisions selon les quotations. On voit que les extrémités des fourchettes servent parfois soit de base, soit de maximum à ces quotations. Et l'on peut voir aussi qu'il y a un certain nombre, évidemment, d'offres qui sont faites sous les fourchettes, mais quelques-unes qui arrivent va excéder aussi les fourchettes. Quant aux décisions, maintenant, ces décisions, vous le voyez, sont bien au-delà des fourchettes du référentiel Mornay, qui dans ce cas, par exemple, une souffrance en durée à 6 sur 7, le référentiel ne concerne qu'à peine plus d'un quart des décisions. Certaines sont plus basses, certaines sont plus élevées. Au mieux, le référentiel couvre la moitié des décisions et il est plutôt en dessous de ces décisions sur les souffrances en durée. Normalement, on devrait doubler l'intensité ou la durée des souffrances en passant d'un degré à l'autre de l'échelle à 7 degrés. C'est du moins ainsi que les choses sont présentées. On voit que les indemnisations ne doublent pas du tout lorsque l'on passe d'un degré à l'autre. Et si on décompose les offres en fonction des payeurs, avec cette fois-ci d'autres références que les référentiels Mornay, on peut d'abord voir que, que ce soit pour le degré 2, le degré 3, le degré 4, le degré 5, on a des diversités non seulement selon les payeurs, mais aussi pour un même payeur. On voit que les données des éléments chiffrés IRCA ont tendance à largement influencer les offres des assureurs, alors même qu'on n'est pas forcément dans le champ d'application de la convention IRCA. On voit que les référentiels de l'ONIAM est parfois largement excédé par l'ONIAM et l'on voit que le FGTI, alors qu'il y a un référentiel certes seulement en matière d'actes de terrorisme, et ici on présente ses offres y compris en droits communs. On voit que le FGTI qui annonce que, ici, les montants dans son référentiel ne sont que des minimums, s'y tient puisqu'il propose des offres en principe supérieures à une petite exception près. Les référentiels exercent une grande attraction, et je vais prendre l'exemple unique du DFP avec cette petite formule qui ne demande que le point n'obtient que le point. Pour chaque victime, nous avons calculé ce qu'aurait été son indemnisation au titre du DFP si l'on appliquait l'indemnisation au point du référentiel Mornay 2018. Je sais, il a été réévalué en 2020, les chiffres de 2020 sont 10% supérieurs aux chiffres de 2018. Avec cette indemnisation au point, nous avons comparé cette somme aux demandes, aux offres, aux décisions. Et d'abord, ici, je vous la présente, comparé aux demandes. Vous voyez qu'il y a un nombre très appréciable, 54 demandes qui se font exactement au point du référentiel Mornay. J'aimerais comprendre la logique des avocats de victime. Lorsque l'on vous parle de data just, vous hurlez à cette espèce de standardisation dont vous ne voulez pas, et vous utilisez au centime près le référentiel Mornay pour demander l'indemnisation du DFP, alors même qu'il y a une grande littérature de praticiens et d'universitaires sur le fait que cette indemnisation est insuffisante. Certaines demandes sont inférieures au référentiel Mornay, peu, il est vrai, certaines sont supérieures et vont jusqu'à demander plus de 20 fois le référentiel. Au niveau des offres, on voit que le référentiel est aussi attractif. Un certain nombre d'offres se font au niveau du référentiel. Quelquefois juste en dessous, entre 75 % et 100 % du référentiel, quelques-unes vont au-dessus du référentiel. Pour ce qui est des décisions, attention, l'échelle change à chaque fois. Cette attraction est véritablement manifeste. Vous voyez, sur 307 décisions, qui toutes n'indemnisent pas forcément un DFP, nous en avons plus de 110 qui indemnisent exactement en fonction du référentiel. Alors, bien sûr, quand on a demandé le référentiel, on n'obtient que le référentiel. Mais lorsque l'on a demandé un peu plus que le référentiel, il arrive que l'on ne reçoive que le référentiel. Il est intéressant de mettre cela sur une carte. Là encore, les chiffres en pourcentage représentent l'écart, cette fois-ci, sur la décision, l'écart entre le référentiel et la décision. Vous voyez que certains tribunaux sont en dessous du référentiel. Que l'on trouve en Normandie une concentration de tribunaux qui arrivent à juger au-delà du référentiel, aussi dans le centre, aussi dans le sud, pour un seul tribunal. Mais que beaucoup de tribunaux jugent en moyenne exactement au référentiel. Quand on regarde les demandes, on peut comprendre certaines choses. Les demandes en Normandie se font bien au-delà du référentiel, comme dans le centre, comme dans le sud. Dans certaines régions, les demandes ne se font qu'au référentiel. Les indemnisations, évidemment, à Lyon, les demandes ont excédé le référentiel, mais la décision n'a pas fonctionné. Si l'on regarde un aspect chronologique, c'est-à-dire que nous avons ici la date du jugement tel qu'il a été rendu, et nous avons ici le rapport entre la demande et le référentiel. Vous voyez, sur cette ligne imaginaire, on voit une espèce, une sorte de collier de perles qui représente les demandes à 100 % du référentiel. La courbe de tendance est un peu au-dessus de ce 100 %, mais vous voyez qu'elle est plane. S'il y a une inflation de l'indemnisation du DFP, elle n'est donc pas due à la voracité des avocats de victimes. Mais en revanche, on s'aperçoit, quand on regarde le rapport entre l'offre et le référentiel par rapport à la date du jugement, on s'aperçoit que les offres ont tendance à augmenter par rapport à ce référentiel. Autrement dit, on a une poussée inflationniste sur les offres qui se retrouvent dans les décisions. Ces décisions, toujours date de jugement, rapport entre décision et référentiel, nous avons ce collier de perles là à 100 % toutes ces décisions qui sont exactement référentielles, mais vous voyez que la courbe de tendance est légèrement inflationniste. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder cette ligne imaginaire à 110 % du référentiel. 110 % du référentiel de 2018, c'est-à-dire au référentiel 2020. Certains juges se sont alignés dès la publication du référentiel 2020 par M. Mornay à ce nouveau référentiel de l'indemnisation du DFP pour les cours d'appel. Bien sûr, il fallait encore que la victime ait fait une demande supérieure au référentiel 2018. Nous avons commencé à évoquer certaines disparités géographiques. Essayons d'en voir encore quelques autres. Nous sommes ici sur la base journalière du DFT, donc le prix de journée du DFT total dans la décision. Nous voyons que Cherbourg s'illustre avec une base journalière, peut-être sur une décision, mais ça suffit à faire la moyenne, à près de 300 €. On voit aussi des indemnisations dans certains ressorts qui sont relativement élevées. Il y a dans la demande, évidemment, les mêmes tendances. C'est toujours pareil. Si on veut obtenir un peu plus de 20 ou de 25 €, encore faut-il demander plus. Mais cette carte aplatit les décisions en ne regardant que les moyennes. Si l'on détaille, on trouve la base journalière du DFT dans la demande, dans l'offre et dans la décision. Cherbourg n'apparaît pas puisque cela décalait les échelles de tableau. Nous pouvons voir que les demandes dans un même ressort sont très diverses. C'est normal, certainement. Nous pouvons voir que les offres qui sont certainement déterminées par d'autres considérations que le tribunal devant lesquelles on va plaider sont relativement centrées autour de cette ligne qui passe aux 22-23 € par jour et que les décisions, elles sont très diverses, avec des comportements qui sont différents. Regardez quand des demandes variées, des offres très diverses et des décisions qui s'échelonnent entre près de 50 € et à peine plus de 20 €. Regardez au contraire Saint-Etienne, des demandes variées, des offres variées et une indemnisation qui se fait toujours à 25 € par jour de DFT totale. Autre irrégularité géographique sur l'indemnisation des souffrances en durée de degré 5, vous voyez que l'on a en région parisienne plutôt des chiffres élevés en moyenne. Si l'on change de poste de préjudice pour s'intéresser aux préjudices sexuels, sur cette carte, la taille des cercles représente l'indemnisation, leur couleur représente la demande. Plus c'est foncé, plus la demande était élevée. On voit que les cercles de plus grande taille, donc les indemnisations les plus élevées, sont plutôt au centre et au sud-est, sans aller dans l'extrême sud-est. Sans surprise, c'est là que l'on trouve aussi les cercles les plus foncés, donc correspondant aux moyennes des demandes les plus élevées. Est-ce que l'on a une véritable individualisation malgré une possible tendance à la standardisation ? Si l'on observe le poste des PGPF, mais seulement pour que cela ait un sens, d'une victime qui n'a jamais travaillé. Nous sommes bien loin d'une standardisation autour du salaire moyen ou du salaire médian. Vous voyez dans cette première boîte à moustache les demandes, dans la seconde les offres, dans la troisième les décisions. Et vous pouvez vous rendre compte que l'on a à chaque fois, que ce soit chez le demandeur, chez l'offrant, chez le juge, des sommes qui sont bien au-delà des moustaches de chaque boîte. Pour la petite histoire, il s'agissait d'une étudiante en sixième année de médecine qui n'allait pas pouvoir travailler. On a donc sur ce poste une véritable individualisation. Autre exemple, toujours à propos du DFT, nous parlons de l'offre selon l'offrant, selon le payeur. Où nous voyons que certains payeurs peuvent être très généreux, la mutuelle des motards proposant 32 euros par jour de DFT totale. Où nous voyons aussi que pour un même offrant, on a des boîtes qui sont très allongées dans le sens horizontal. Cela signifie qu'un même offrant est capable de faire des offres très diverses selon la personne qui l'a en face de lui. Y compris lorsque cet offrant est l'ONIAM, remarquablement mal classé parmi les offrants les plus généreux. Donc, avec un référentiel. Y compris lorsque cet offrant est le FGTI. Ou s'il y a un guide pour le terrorisme, certains ne s'appliquent pas en droit commun. Mais nous avons quand même des chiffres. Madame la ministre, au risque de compter parmi les anarcho-gauchistes, si jamais vous nous regardez, je voudrais quand même que l'on parle de la sous-indemnisation des femmes, que l'on pose la question du genre. On peut comprendre que des différences biologiques aient éventuellement un impact. Je ne serais pas choqué que l'on constate que le préjudice d'établissement d'une victime relativement âgée ne soit pas le même pour une femme qui ne pouvait naturellement plus procréer et pour un homme qui l'aurait encore plus. Il y a aussi certainement des différences, par exemple sur des pertes de gains professionnels, qui s'expliquent par un contexte social, certes regrettable, mais étrangers au droit du dommage corporel. Pour le reste. Un petit préalable, en fonction de l'âge de la victime directe au jour de l'accident, on regarde le taux de DFP qui a été retenu. Les cercles rouges sont les hommes, les cercles oranges sont les femmes. On voit que dans les taux élevés de DFP, nous avons une surreprésentation des hommes par rapport aux femmes. Il faudra donc qu'on prenne garde à enlever ce biais par la suite. Si on observe l'indemnisation de l'incidence professionnelle par rapport au taux de DFP, toujours en rouge les hommes, en orange les femmes, vous voyez que les hommes sont tendanciellement mieux indemnisés que les femmes. Si l'on s'intéresse à la base journalière du déficit fonctionnel temporaire, l'on s'aperçoit que dans les demandes, les demandes pour les femmes sont légèrement plus élevées que pour les hommes, mais pas de manière très sensible. Pour les offres, c'est la même chose, les offres sont légèrement plus élevées pour les femmes que pour les hommes, mais c'est vraiment à un cheveu. Pour les indemnisations, les femmes sont bien moins indemnisées que les hommes, et cette fois-ci, ce n'est pas du tout d'un cheveu, c'est de plusieurs euros par jour de DFT. Pour ce qui est de la cotation, parce qu'il ne faut pas regarder que le travail des juges, il faut aussi penser à la cotation du préjudice esthétique temporaire en fonction de l'âge de la victime directe au jour de l'accident. On voit non seulement que globalement, les hommes ont une cotation plus élevée que les femmes, mais surtout que la cotation des hommes reste stable avec leur âge. Celle des femmes diminue avec leur âge, comme s'il était moins grave d'avoir un préjudice esthétique temporaire quand on était une femme âgée que quand on était une femme jeune ou que quand on était un homme, quel que soit son âge. Nous pouvons continuer encore sur le préjudice sexuel. Vous voyez au niveau des décisions, les femmes sont considérablement moins indemnisées que les hommes. Les offres sont moins déséquilibrées, les demandes sont autant déséquilibrées que les décisions. Il faut donc peut-être se demander au stade des demandes s'il n'y a pas un biais lié au genre. Si l'on regarde à propos du préjudice sexuel toujours, son montant rapporté à l'espérance de vie de la personne. On a calculé l'espérance de vie de la personne, on a divisé le montant global du préjudice sexuel par l'espérance de vie. Alors, où l'on se rend compte que le préjudice sexuel, c'est quelques centimes d'euros, rarement plus d'un euro par jour d'espérance de vie. Cette indemnisation décroît pour les personnes qui avancent en âge, mais beaucoup plus vite pour les femmes où il tend à tendre vers zéro que pour les hommes. Même à propos des victimes indirectes, nous regardons ici l'indemnisation des victimes indirectes pour leur préjudice d'affection, selon leur lien de parenté avec la victime directe, et selon que la victime directe est décédée ou non. Non ou oui, c'est la question, est-ce que la victime directe est décédée ? Et l'on voit que quel que soit le sexe ici de la victime indirecte, l'indemnisation est à peu près équivalente, elle ne dépend que du lien de parenté et de la question du décès ou d'absence de décès. Sauf pour les grands-pères ou grand-mères qui pleurent un petit enfant décédé, on voit que la grand-mère la moins indemnisée, elle est autant que le grand-père le mieux indemnisé. Idem dans les relations de couple, les femmes sont beaucoup mieux indemnisées du préjudice d'affection causé par le décès de leur mari, conjoint, concubin, que les hommes. On est le bas de la boîte ici, touche le haut de la moustache de l'autre côté. Je ne sais pas ce que cela veut dire d'un point de vue sociologique, je laisserai les interprétations à d'autres. Nous avons évoqué les tendances inflationnistes pour essayer de voir si cette petite musique qui tendrait à dire que les victimes en ont toujours de plus en plus est véritablement vérifiée. Recherchons en fonction de la date du jugement d'abord le taux de DFP tel qu'il a été retenu. Vous voyez qu'il y a une croissance. Est-ce que c'est un artefact lié aux décisions ? Est-ce que c'est une augmentation chez les médecins experts du taux de DFP retenu ? Je vous avoue que je n'ai pas la réponse à cette question, mais il y a une croissance du taux de DFP retenu. Si l'on regarde cette fois-ci l'indemnisation de l'incidence professionnelle en fonction du temps, on voit aussi une large inflation. Là, on a plus d'un doublement de l'indemnisation de l'incidence professionnelle. Lorsque l'on regarde le préjudice de souffrance en durée, on s'aperçoit en revanche que l'on a une certaine stabilité, voire plutôt une décrue de l'indemnisation de ces souffrances en durée. Sauf pour les plus élevés, cette cotation raciste aurait tendance à voir son indemnisation croître. Mais c'est la seule. Pour ce qui est de l'indemnisation du préjudice sexuel avec le temps, en fonction de la date du jugement, il y a une progression, il y a une inflation, mais vous voyez qu'elle est extrêmement modérée pour les femmes, bien plus élevée pour les hommes. Cette espèce de discordance que l'on a vue dans l'indemnisation du préjudice sexuel, selon le genre, est donc en train de s'accroître. Pour ce qui est du préjudice d'affection, la décision du préjudice d'affection en fonction de la date et selon le lien de parenté, on s'aperçoit qu'il y a plutôt une croissance de l'indemnisation, sauf lorsque l'on parle du grand-père, de la grand-mère qui pleure à un petit enfant ou du petit enfant qui pleure à un grand-père ou une grand-mère, où l'on aurait plutôt des tendances déflationnistes. Essayons de voir s'il y a, à partir des chiffres, des stratégies, des effets pervers sur les demandes, les offres qui seraient trop élevées, trop basses. C'est certainement le cas à propos, dans ce premier graphique, des demandes sur la base journalière du DFT. Donc, à quel prix je veux avoir l'indemnisation de ma journée de DFTT par rapport à la décision. Quand on demande 25, on obtient en principe 25. C'est ce gros cercle. Quand on demande plus de 25, on obtient assez souvent 25. C'est ce qui est sur cette idée. Mais on a aussi des chances d'obtenir plus. Par contre, il semblerait qu'au-delà d'une certaine somme demandée, peut-être parce que l'on incommode le juge, il y aurait un effet pervers. Et donc, demander 56 ne permet d'être indemnisé que de 25, là où peut-être demander 38 aurait permis d'obtenir 30. On a donc cette espèce de grimace, de montagne, vous l'appelez comme vous le souhaitez, qui tendrait à dire que pour ce DFTT, une demande trop élevée, un effet pervers et va diminuer l'indemnisation. Pour ce même DFTT, la courbe est inversée à propos des offres. Certes, quand on offre 25, l'indemnisation est à 25, quelquefois à plus. Mais quand on offre trop peu, par exemple 7 euros par jour, l'indemnisation remonte à 30. Et donc, il y a certainement du côté du payeur à prendre garde, à éviter de faire une offre sur le DFT trop basse, pour éviter que le juge, peut-être indisposé par cette offre trop basse, ne donne finalement un chiffre plus élevé. Quelquefois, cet effet pervers ne se retrouve pas. Nous avons ici le préjudice esthétique temporaire en demande sur l'axe horizontal, en décision sur l'axe vertical. Vous voyez cette espèce de cône qui est dessinée. Sur la barre supérieure du cône, c'est lorsque la demande est intégralement satisfaite. Quelquefois, bien sûr, ce n'est pas le cas. Mais vous voyez cette droite qui est représentée par la courbe de tendance, qui pourtant est ici un polynôme de deuxième degré. Nous n'avons pas, apparemment, d'effet pervers lié à une indemnisation demandée pour un chiffre très élevé. Le juge donnera un peu moins, mais pas moins que si la demande avait été plus raisonnable. Alors, est-ce que c'est parce que dans les décisions étudiées, les demandes sont raisonnables, que le juge les a toujours jugées raisonnables ? Est-ce que c'est parce que sur ce poste, on n'a pas cet effet pervers ? Encore une fois, l'analyse, je ne peux pas la faire. Pour les offres, sur ce même poste de préjudice esthétique temporaire, on trouve aussi nos droites et non pas une espèce de sourire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inconvénient pour l'offrant à faire des offres très basses. Là encore, est-ce que c'est parce que les offres basses ne sont faites que lorsqu'il est jugé normal de les faire basses ? Ou y a-t-il d'autres raisons ? Je vous avoue que je lis. Sur le préjudice d'affection par rapport aux demandes, nous voyons qu'il y a un optimum pour chaque lien de parenté, sauf les frères et sœurs. Pour un petit enfant, au cas de décès de son grand-parent, on évitera de demander plus de 10 000. Il y a des effets pervers ensuite. Pour un grand-père, une grand-mère, pour le décès du petit enfant, on évitera de demander plus de 40 000. Ensuite, il y a des effets pervers. Pour le fils, la fille, qui est triste du décès de son parent, de son père ou de sa mère, on évitera de demander plus de 50 000. Entre conjoints et concubins, on évitera de demander plus de 65 000. Pour père, mère, c'est quasiment à 100 000 que l'on commencerait éventuellement à voir des effets pervers. J'ai voulu vérifier aussi s'il y avait une logique dans l'indemnisation des postes temporaires et des postes permanents qui se ressemblent. Voici, par exemple, ce que cela donne pour le préjudice esthétique qui existe dans sa version temporaire et dans sa version permanente. Pour sa version temporaire, je divise l'indemnisation par le nombre de jours de consolidation. Cela donne une indemnisation par jour de consolidation. Pour la version permanente, je divise l'indemnisation par jour d'espérance de vie, donc par jour pendant lequel, a priori, ce préjudice sera subi. Les sommes sont classées en fonction de la cotation. Et vous voyez que si l'on arrive assez rapidement à 10 euros par jour de préjudice esthétique temporaire, on ne dépasse que très difficilement 1,50 euros, en 2 euros par jour pour le déficit esthétique permanent. Ce poste est donc comparativement bien moins bien indemnisé dans sa version permanente que dans sa version temporaire. Si l'on fait le comparatif entre DFT et DFP, avec toutes les agrégations que ces postes ont, c'est encore plus sensible. Il y a-t-il un intérêt à standardiser ? Pour différents postes, je vous présente ici les rapports entre offre et demande, c'est-à-dire le taux de satisfaction que l'offre apportait à la demande à 100 %. On avait une offre qui équivalait la demande. L'incidence professionnelle qui n'est pas du tout standardisée, vous voyez que les offres sont bien plus basses que les demandes. Le DFT, qui lui est très standardisé, on a des offres qui s'approchent des demandes. Le préjudice esthétique temporaire qui n'est pas standardisé, il y a des offres qui sont très loin des demandes. Sa version permanente en jaune est plus proche d'une conciliation. mise à part pour le préjudice d'affection, qui est certainement un peu particulier, il est standardisé, mais les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mise à part pour ce préjudice d'affection, on est plus proche d'un accord lorsque l'on peut s'appuyer sur des données chiffrées, sur des échelles, sur des référentiels. Cet autre tableau montre le taux de satisfaction des demandes. À 100%, la décision a offert aux demandeurs ce qu'ils demandaient. Vous voyez que sur ce DFT, on est très proche de 100% de satisfaction des demandes, parce que c'est un poste standardisé. Sur les postes qui ne sont moins standardisés comme l'incidence professionnelle, les demandes sont moins bien satisfaites. Il faut donc se poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas, y compris pour les victimes, d'intérêt à une certaine standardisation ? On peut comparer ici le taux de plus-value dans la décision par rapport à l'offre. Autrement dit, de combien de fois la décision est supérieure à l'offre ? Et vous voyez que lorsque c'est très aplati, c'est-à-dire que la décision était finalement dans les prévisions du payeur, nous sommes dans des postes standardisés. Lorsqu'au contraire, les décisions vont bien au-delà de la prévision du payeur, les postes ne sont pas standardisés. Pour la prévisibilité du point de vue des payeurs, la standardisation est aussi importante. Quelques remarques conclusives pour peut-être de meilleurs référentiels. Je crois que si l'on crée un référentiel, il faut être transparent sur ces méthodes d'élaboration et de révision. Il faut que l'on puisse avoir accès, s'il a été mis en place sur la base de décisions de justice, aux décisions de support. Je pense notamment ici à Data Juste. Il faut que des procédés soient présents pour corriger des biais. Je vous ai montré, il y avait des biais notamment liés au genre. Il serait dommage que demain, un référentiel construit par intelligence artificielle reproduise ces biais. Lorsque des référentiels donnent des chiffres ou des fourchettes, il serait bon que l'on comprenne ce que signifient ces chiffres et ces fourchettes. Et que l'on parle du barème de l'Ognam, du référentiel du FGTI, du référentiel Mornay. Est-ce que l'on parle de minimum ? Est-ce que l'on parle de maximum ? Est-ce que l'on parle de médiane ? Est-ce que l'on parle de quartile ? Est-ce qu'éventuellement, dans une fourchette, dans l'esprit du concepteur du référentiel, doivent s'inscrire toutes les décisions ou seulement peut-être la moitié des décisions, un quart étant censé être au-dessus, un quart étant censé être en-dessous ? Est-ce que l'on pourrait, dans les référentiels qui sont fondés sur des décisions de justice, indiquer les valeurs extrêmes ? Et surtout, peut-on assumer que donner des chiffres, donner un référentiel, ce n'est absolument pas quelque chose de neutre, que c'est un choix politique. Je crois surtout qu'il faut pouvoir se dire que l'essentiel, quand on construit un référentiel, ce n'est pas tellement de donner des chiffres tout faits, mais donner des méthodes d'évaluation qui reposent sur des considérations objectives et soumises au débat. Par exemple, pour un préjudice d'agrément, se poser la question en termes de nombre d'heures par semaine, de dépenses consacrées à l'activité. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons pouvoir débattre maintenant. Vous avez à ce lien l'étude complète, les 200 pages de l'étude, si vous souhaitez approfondir ces questions. Je vous remercie pour votre attention.